... Le thème de cette deuxième table ronde, c'est le BIM pour diminuer drastiquement la consommation d'énergie des bâtiments. Et le projet dont nous allons parler, la rénovation passive de l'IUT Henri Poincaré de Longuevie pour l'Université de Lorraine. Nous avons avec nous plusieurs intervenants pour nous parler de ce projet. Nous avons Guillaume Dredemy, sous-directeur maîtrise d'ouvrage, direction patrimoine de l'immobilier à l'Université de Lorraine. Donc en fait, on les a mis en évidence dans le sens où je vais vous les présenter, c'est plus simple. Comme ça vous allez mettre un visage sur un nom. Nous avons Kélan Bertrand qui est référent BIM, direction du patrimoine de l'immobilier à l'Université de Lorraine. A côté de lui, nous avons Kaldun Sektaoui qui est architecte pour l'atelier d'architecture Christian Zomeno. Mustapha Kius, directeur général de l'entreprise Déobat. Et M. Nicolas Schuster qui est dessinateur-projeteur de l'entreprise Déobat. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors je vais spoiler un peu. Vous allez voir qu'en fait, la spécificité de cette table ronde, c'est qu'on n'a pas une démarche BIM complète. On n'a pas, vous n'allez pas entendre. Elle est un peu à l'opposé de la table ronde précédente. C'est-à-dire qu'on n'a pas un maître d'ouvrage qui a demandé une démarche BIM, avec un architecte qui l'a mis en place parce que demandé selon un cahier des charges. Et une entreprise qui a utilisé les maquettes pour exécuter. On a ici un bon témoignage de l'avant-projet BIM, full BIM. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se préparer. On est tous en train de préparer notre transition numérique. Et notre transition numérique passe par le BIM. Et en fait, chacun des acteurs qui sont là vont nous parler de ce qu'il est en train de faire en termes de transition numérique pour atteindre ce niveau de BIM, justement, de projet en BIM. Et on va voir que sur ce projet de l'IUT Henri Poincaré de longue vie, chacun a fait du numérique, chacun a utilisé une petite partie de la démarche BIM parce qu'il y a trouvé son intérêt. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de s'apercevoir que le BIM, on y va aussi parce qu'on a un intérêt à y aller, parce que le numérique, c'est sa technologie, c'est ce qu'on a besoin pour que ces mots, finalement, dont on parlait tout à l'heure, MAUX du bâtiment, on passe outre et on devient meilleur. Donc, tout d'abord, je vais me tourner vers la maîtrise d'ouvrage qui est représentée par M. Dredemy et M. Bertrand. M. Dredemy, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le projet ? Alors, je représente la maîtrise d'ouvrage et donc l'Université de Lorraine. Donc, juste, il faut savoir que l'Université de Lorraine, c'est la plus grande université de France en termes de patrimoine immobilier. C'est plus de 800 000 m2 de surface et plus de 250 bâtiments à gérer. Donc, pourquoi on est allé sur ce projet ? Donc, on a des bâtiments qui datent des années 60-70 et qui ont besoin, en fait, d'être rénovés énergétiquement. Et il y avait un appel à projet Plan France Relance en 2020. On a réussi à obtenir plus de 20 millions d'euros via ce Plan France Relance. Et donc, l'IUT de Lanoui fait partie de ce Plan France Relance. Et l'obtention de ces crédits, et en fait, on est obligé de passer par la rénovation passive de bâtiments, enfin, de rénover au niveau énergétiquement les bâtiments. Et en fait, nous, on s'est projeté directement de l'Université de Lorraine sur la cible 2050 du décret tertiaire pour, voilà, directement isoler nos bâtiments et donc rendre l'enveloppe isotherme et traiter après au niveau CTA, isolation par l'extérieur, les bâtiments. Et en fait, dans le programme, on est parti sur la démarche BIM, mais uniquement en 2D initialement. Donc, on a choisi une maîtrise d'oeuvre pour la démarche BIM en 2D. Et donc, l'idée, c'est de rénover les bâtiments et d'obtenir cette cible et d'obtenir les crédits. Alors, revenons un petit peu d'abord sur le projet. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Répondre à toutes les questions. Vous allez d'abord nous dire en chiffres qu'on se rende compte quand même du projet. Il y avait plusieurs bâtiments. Vous avez rénové, nous en avez parlé. L'objectif était d'améliorer les performances. Voilà, si on passe au chiffre au mètre carré. L'IUT de l'ANUI, c'est un peu plus de 7000 m² de surface utile brute. Et le coût de l'opération était de 3 795 000 euros TDC. C'est à peu près 500 euros au mètre carré pour de la rénovation passive. Donc, on a fait deux l'ITE. On a appliqué un ITE sur les façades. On a remplacé tous les luminaires par du LED. Et on a mis en place des CTA, centrales de traitement d'air, avec des réseaux dans tout le bâtiment. Donc, la difficulté sur ce genre d'opération, c'est surtout les centrales de traitement d'air. Parce qu'il y a des gaines et des réseaux partout. Donc, le maître d'oeuvre l'expliquera après. Mais c'est pour ça, certainement, que le maître d'oeuvre est parti, lui, sur du BIM et de la maquette numérique BIM. Parce qu'au départ, dans le projet, comme je vous ai dit, on était parti sur de la 2D et pas sur de la 3D. Alors, j'allais justement maintenant rebondir sur ce sujet du BIM 2D. Parce que vous avez dit, on a demandé du BIM 2D. Donc, en effet, vous n'avez pas demandé de maquette numérique sur ce projet. Par contre, c'est intéressant. Et là, je vais me tourner vers M. Bertrand. Parce que c'est finalement son terme. C'est quoi pour vous le BIM 2D ? Oui, effectivement, bonjour à tous, déjà. Effectivement, quand j'ai commencé mes études, c'était plutôt la vision que j'avais de le BIM 3D. D'ailleurs, presque que de la 3D. Et je me suis rendu compte que dans la gestion d'un patrimoine, donc là, une vision après construction, conception, exécution, on a de la donnée à gérer. Et finalement, la 3D n'est pas le seul moyen de faire du BIM. Donc, on peut aussi gérer, on peut faire du BIM en gérant de la 2D et de la donnée. Et c'est ce qui devient le plus important, avoir cette data qui se lie à notre graphique. Et finalement, que ce soit 3D ou 2D, c'est possible. Maintenant, effectivement, la 3D apporte d'autres avantages. Oui, parce que vous, finalement, dans BIM, ce que vous prenez, c'est le I de l'information. C'est ça ? C'est ces données. En fait, ce n'est pas un projet classique. Vous n'avez pas demandé à la fin des livrables et un DOE, finalement, sur CD. C'est que vous avez demandé des plans qui étaient des plans DWG chartés spécifiquement avec des données pour pouvoir les utiliser dans un logiciel de gestion d'exploitation. Effectivement, oui, c'est ça. On doit, nous, se contraindre à un logiciel de gestion patrimoniale et qui, donc, nous impose une charte. Donc, on doit, nous-mêmes, redemander ça à notre maîtrise d'oeuvre et que ce soit au niveau graphique et au niveau de données. Donc, là, en l'occurrence, on passe par un DWG obligatoirement. Notre logiciel de gestion, donc, que je peux nommer Abila, anciennement Abila. Et de ce DWG, on demande à avoir des blocs avec des attributs. Et de ces attributs-là, on fait un mappage dans notre outil de gestion patrimoniale pour que la correspondance se fasse et que, finalement, le plan et notre outil de gestion parlent le même langage. Donc, finalement, voilà, vous êtes déjà dans la transition numérique. Vous ne gérez plus votre patrimoine par des cartons et du papier. Vous avez un système, un logiciel qui s'appelle Abila. Quel intérêt vous y trouvez, cette gestion, déjà, numérique de votre patrimoine par rapport à ce qui se faisait avant ? Parce qu'il y a bien eu un moment où il y a une transition et vous étiez au carton et au papier. Effectivement, avant d'avoir un outil de gestion patrimoniale dédié et métier, on a quand même eu une gestion plus maison. C'était un outil qui avait été créé par l'Université de Lorraine en interne, donc avant 2017, et où on avait quelque chose d'assez semblable, mais quand même beaucoup moins poussé, et où on avait une gestion de plan, donc de DWG, on pouvait avoir de l'exploitation par-dessus, puisque c'est quand même le besoin principal en maîtrise d'ouvrage. Mais ça restait un outil maison et ça manquait crééement de plus de technicité, de collaboration, et notamment avec tous nos sites qu'on a sur l'Université de Lorraine, puisqu'on a quand même près de 800 000 m². Et la passe à Abila a quand même changé beaucoup de choses sur la centralisation et la souplesse d'utilisation, même s'il y a encore des accueils. Et récemment, l'ABO, la société d'Abila, a été rachetée par Stonal, ce qui implique des nouveautés, et certainement dans une très bonne démarche BIM. Alors justement, vous avez réfléchi à cet intérêt de peut-être gérer votre patrimoine en 3D ? Vous avez commencé des réflexions, des formations, aller voir des outils, avoir un AMO, vous pouvez nous en parler un petit peu de votre réflexion ? Oui, effectivement, comme depuis maintenant un an, on est suivi par un AMO BIM, donc en l'occurrence un partenaire de ce BIM Tour Build & Connect, qui nous est dans la mise en place d'une organisation, qui nous a audités pour comprendre comment on fonctionnait et voir comment on peut fonctionner pour être dans cette démarche BIM et être le plus juste avec nos moyens et nos besoins. Et de ça, découlaient donc effectivement deux parties principales, que sont le BIM Opération et le BIM GEM, gestion et exploitation de maintenance, c'est deux grosses parties qu'on veut mettre en place, c'est la démarche dans laquelle on est. Jusque là, avant l'AMO, on a eu effectivement quelques formations sur l'intégration de modèles 3D dans notre outil de gestion patrimoniale. C'était une formation pour l'intégration de modèles IFC directement dans l'outil. Bon, ça reste, j'ai trouvé, assez précaire et on n'est pas sur quelque chose de très abouti. Donc on est encore en attente au niveau technologique de l'outil. Et c'est pour ça aussi que l'AMO nous a proposé du benchmark aussi et puis une organisation autour de nouveaux outils qui sont quand même beaucoup plus cohérents pour du modèle 3D. D'accord, donc voilà, une réflexion des actions finalement. Vous êtes quand même accompagné par l'AMO, des premières formations pour voir si votre logiciel actuel supporte les IFC et comment. Donc ça, c'est votre démarche à l'Université de Lorraine. Si on revient sur cette opération de rénovation, le maître d'ouvrage, vous avez quand même fourni quelque chose de particulier. Il y a quand même un point de départ qui est intéressant et qui va après nous permettre, enfin qui a permis à la maîtrise d'oeuvre de passer à la maquette numérique. Alors quel est-il ce point de départ ? Alors au départ, on n'avait pas de plan à jour des WG. Donc pour que le maître d'oeuvre puisse démarrer, il fallait qu'on lui fournisse des plans à jour. Donc on a fait appel à une société extérieure qui a mis à jour ses plans, qui a fait des coupes et qui a fait un nuage de plans, un nuage de plans qui a servi après au maître d'oeuvre pour faire sa maquette numérique. Oui voilà, en fait, vous avez pris un prestataire qui lui-même a trouvé un intérêt, il ne s'était pas demandé, qui a trouvé un intérêt à faire un relevé par scan et avoir finalement un nuage de points en livrable avec lequel lui a réalisé ses plans. Et puis après, ses plans ont été donnés à la maîtrise d'oeuvre. Et puis là, on va donner maintenant la parole à M. Sectaoui qui va nous expliquer ce qu'il en a fait. Alors tout d'abord, Kaldoun, parce que je vous appelle Kaldoun, je ne vais pas dire M. Sectaoui. Kaldoun, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre agence ? Bonjour à tous, Kaldoun Sectaoui, architecte. J'accompagne l'agence d'architecture Christian Zomeno sur plusieurs opérations. L'agence d'architecture Christian Zomeno, on voit ici quelques photos de réalisation. C'est une agence de cinq personnes qui existe depuis les années 80, qui était un peu plus grosse à l'époque. On était huit à un moment donné, aujourd'hui on est plutôt cinq personnes et qui fait vraiment des projets de tout type. C'est une agence qui est généraliste, on n'a pas de spécialité. Donc on fait du bureau, de l'enseignement, beaucoup d'enseignement malgré tout, de l'hospitalier, du logement collectif, social et promoteur. Et on faisait beaucoup de neufs et de plus en plus on fait de la rénovation comme je pense beaucoup d'entreprises de maîtrise d'oeuvre et d'entreprises de construction. Donc on voit ici quelques réalisations en neuf et puis quelques concours gagnés ou perdus ou quelques opérations en cours. Donc l'agence Zomeno est dans le numérique depuis très longtemps. Depuis les années 90, avec les premiers logiciels pour travailler en 2D, AutoCAD, très vite l'agence a pris ça comme un point de départ pour l'élaboration des plans. Et donc avec l'avenue du BIM, c'était naturel qu'on s'y intéresse. Ici on voit quelques opérations qui sont réalisées par l'agence qui sont en BIM. Et donc on a commencé à travailler en BIM depuis les années 2015 avec le logiciel Archicad. Et très vite, on a vu l'intérêt de travailler en BIM, déjà pour la méthode collaborative avec les autres bureaux d'études. Et puis donc on a poussé dans ce sens, dans le travail du BIM. Pouvez-vous nous présenter maintenant le projet, le projet architectural ? Alors je vais présenter un petit peu le projet et la genèse un peu du projet. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, plus de 7000 m² de surface à traiter. Une rénovation thermique, ici on voit quelques photos de l'opération, ainsi très étendue. On avait dans le cadre du projet le besoin de rénover 4 bâtiments du complexe. Le complexe, il en contient 7 ou 8 bâtiments. Donc ces 4 bâtiments représentent 7000 m² et en rénovation passive. Donc rénovation passive, ça veut dire qu'on visait un label passive house avec sa déclinaison dans la rénovation qui s'appelle Enerfit. Et donc pour cela, on devait avoir une rénovation très poussée, vraiment traiter l'enveloppe dans sa globalité. Isolation des murs, mais aussi remplacement des menuiseries, isolation des toitures, remplacement des éclairages en LED, remplacement de tous les systèmes de ventilation. Certains bâtiments, il n'y avait pas de ventilation. Donc on est passé sur de la double flux un peu partout. Et donc, traitement de l'étanchéité à l'air également. Donc voilà un petit peu le périmètre des travaux. Concernant la maquette numérique, pourquoi on a décidé à un moment donné de partir sur la maquette numérique ? C'était dans la slide de présentation du projet. On avait des délais qui étaient très courts en études. En études, on avait six mois entre la notification de maîtrise d'oeuvre et le moment où il fallait lancer les appels d'offres pour avoir les fameuses subventions du plan France Relance. Voilà, exactement. Donc c'était très vite, on a senti que ça allait être un peu costaud au niveau planning. Et c'était juste en période post-Covid. Donc 2021, on avait encore des restrictions de mouvements. Et donc sur un site comme ça, avec 7000 m2, on a été le voir deux ou trois fois et pas plus. Et par contre, il n'y avait pas trop la possibilité de se voir. On faisait des réunions hebdomadaires avec la maîtrise d'ouvrage. Donc ça aussi, c'était une grosse modification de notre manière de travailler. Parce que dans un fonctionnement classique d'une agence d'architecture, on n'a pas des rendus chaque semaine. C'est vraiment très compliqué. Et donc, par ces réunions hebdomadaires, pour tenir les délais, on avait ce besoin d'avoir un rendu provisoire pour chaque semaine. Réunions visio ? En visio, oui, en visio, exactement. Ça vient de préciser. Donc, la première chose qu'on a eue, c'était les plans de Axio et FM, qui étaient commandés par la maîtrise d'ouvrage. Et très vite, on s'est rendu compte, comme vous pouvez le voir sur les slides, que c'est les plans qu'on avait ici. C'est des plans de D où il n'y avait pas du tout d'informations. Donc, lors de notre visite, on avait vu quand même que c'était des bâtiments qui étaient hyper complexes. On le verra par la suite, avec des détails très, très complexes à traiter. Et c'était un challenge pour faire, justement, refaire toute la partie isolation et rénovation thermique. Et donc, très vite, on a demandé à ce qu'on ait... On a su que Axio et FM avaient utilisé un nuage de points pour faire leur plan. On leur a demandé de nous fournir le nuage de points. Ce qu'ils n'ont pas voulu au début, mais au final, ils ont compris un petit peu notre démarche. Et ils ont dit, OK, on vous fournit le nuage de points. Et c'est à partir de ça qu'on s'est dit, on va y aller, on va modéliser tout le bâtiment en 3D. Et on va essayer de faire une démarche BIM de notre côté, sachant qu'il y avait aussi l'exigence du maître d'ouvrage d'avoir un livrable qui prend en compte une charge graphique et informationnelle spécifique au logiciel Avila. Et on s'est dit, au fait, le meilleur moyen, c'est de le faire en 3D. La 3D, ça va être un plus, mais on fait le BIM 2D dans un premier temps. Et la 3D, ça va être un plus. Pourquoi ? Justement, pour intégrer tous les détails du bâtiment et toutes les complexités du bâtiment. Voilà à peu près la jeunesse du projet. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez exploité ce nuage de points pour réaliser le projet en 2D ? Et surtout, à quoi vous a servi, en plus, la maquette numérique ? On a parlé de visio, on a parlé de réunion visio. On a parlé de complexité du projet. Est-ce que, par exemple, le bureau d'études fluide, enfin, les autres bureaux d'études de la maîtrise d'oeuvre, est-ce qu'ils modélisaient également ? Ou est-ce qu'ils ont utilisé votre maquette numérique pour avoir plus d'informations ? Alors malheureusement, les autres bureaux d'études du groupement n'ont pas voulu suivre la démarche qu'on avait proposée. Nous, on avait proposé, on leur avait fourni des IFC, on leur avait dit, écoutez, allez-y, est-ce que vous voulez aller avec nous pour faire du BIM ? Malheureusement, c'est une réponse qu'on a assez systématiquement de certains partenaires qui ont leur méthode déjà prédéfinie, avec lesquelles ils peuvent aller très vite et se lancer dans le BIM. C'est un peu une complexité. On reviendra peut-être dessus lors des questions pour expliquer un peu ce point. On avait, donc ici, un des bâtiments, donc les bâtiments qu'on appelle A1, A2. Ici, alors, voilà, je vais rester sur ce slide-là. On avait des problématiques de mettre en place des gaines dans des hauteurs sous plafond qui étaient très restreintes, notamment dans des bâtiments qu'on appelle GE2i. Il y a deux configurations de bâtiments, je ne vais pas m'attarder dessus, mais dans certains de ces bâtiments-là, on n'avait pas beaucoup de hauteur sous plafond. Il fallait mettre des gaines de ventilation pour alimenter double flux, pour alimenter l'ensemble des locaux. Et on avait des difficultés pour les croisements de gaines, le passage de gaines, pour permettre d'avoir une hauteur sous gaine suffisamment utilisable. Et donc, ce n'était pas gagné au départ. C'était aussi une des motivations pour faire une maquette 3D. C'est qu'on a intégré dedans l'ensemble des gaines du bureau d'études. On leur a dit, si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas grave. Envoyez-nous les 2D et nous, on va l'intégrer. Alors, on ne l'a pas fait partout, parce que ça représente une quantité de travail assez importante. Mais on l'a fait dans des endroits les plus compliqués, là où il y avait des croisements, là où on sentait que ça allait poser problème. Par exemple, ici, on avait plusieurs linéaires de gaines qui se superposaient. Et donc, on a repris les éléments des bureaux d'études et les a intégrés dans la maquette numérique. Allez-y. Il faut aussi savoir qu'on a demandé au niveau pro-DCE, enfin pro, on a demandé un niveau exé, de détail exé. Ça, c'était imposé dans le programme de la maîtrise d'oeuvre. On voulait absolument que les entreprises aient directement un niveau exé. Oui, d'où l'importance d'avoir vu l'ensemble des détails, des passages de gaines, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises, c'est ça, en face chantier. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, là, vous avez montré une slide où vous voyez bien l'état existant et l'état modifié. Oui, voilà. Je pense que là, on voit bien aussi l'intérêt du BIM, parce que quelque part, entre un plan... En général, vous avez les plans d'existants et à côté, les plans modifiés, finalement, de ce que sera le futur bâtiment. Là, j'ai envie de dire, on comprend parfaitement ce qu'il faut retirer, on comprend parfaitement ce qu'il faut rajouter. C'est quand même plus simple pour tous de comprendre le projet. Exactement. C'est vraiment tout l'intérêt du BIM en rénovation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en système classique, en rénovation. On peut superposer des maquettes existants et états futurs, comme on peut le voir, par exemple, ici. Là, c'est l'état existant. Ici, c'est une superposition de l'état existant et futur. Non, pardon, ça, c'est l'état futur. Ça, c'est une superposition de l'état existant et futur. Donc, vous voyez ici, on avait des espèces de skydome d'émergence en vitrage qui était sur le bâtiment, qui était une espèce de gouffre énergétique. Et donc, on a tout supprimé. Ici, on voit également toute la charpente qui a été modifiée. On avait un système avec des noues centrales, une évacuation des eaux pluviales qui n'était pas terrible, qui provoquait des infiltrations. On a tout simplifié sur un système plus classique avec deux pans. Et donc, ça, c'est tout l'intérêt de la maquette numérique, c'est de pouvoir superposer l'état futur et l'état existant avec toujours ce besoin d'information, c'est-à-dire toute la maquette numérique. Au fait, on a les bons matériaux qui sont renseignés dans la maquette numérique. Quand c'est de l'isolation polystyrène, c'est renseigné. Quand c'est de l'isolation en laine de bois, on le retrouve sur la maquette numérique. de manière à pouvoir générer aussi les plans EXE au niveau de l'appel d'offres. Donc, tous les détails EXE ont été générés à partir de la maquette numérique et ont été mis dans l'appel d'offres avec le dossier, avec le fichier IFC à disposition des entreprises. Un sujet aussi intéressant, à quoi peut servir un nuage de points et une maquette numérique, c'est éviter les erreurs de prescription. Vous m'avez dit finalement que le matériau en enveloppe avait été justement modifié, changé en fonction... Parce que vous avez vu des choses sur le nuage de points que vous n'aviez pas nécessairement vues sur les plans de l'existant. Exactement. Alors, sur les plans de l'existant qu'on avait eus, je vous avais montré au départ, c'était vraiment des plans qui sont très homères. On le voit ici, par exemple. Ça, par exemple, c'est un plan de comble qu'on a eu de la part du fournisseur de plans. Et ici, on voit sur la maquette que finalement, il y a des choses. Ce n'est pas juste une enveloppe extérieure avec des SkyDom, c'est qu'on a tout un réseau de poteaux, poutres et pannes qui constituent les combles. Et on devait mettre une CTA dans ces combles-là. Donc on s'est dit, il faut remplir avec l'existant. Et donc c'est tout l'intérêt du nuage de points. On a pu extraire les nuages de points. Ils étaient vraiment très, très complets. Il y avait le moindre détail de modénature, de façade, des poutres de combles. Ils ont été très, très loin dans le scan 3D du bâtiment. Et on a pu aussi anticiper certains problèmes. Par exemple, le choix de l'isolant. Finalement, on était parti sur une ITE partout, sur les quatre bâtiments. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que les bâtiments GE2i avaient des modénatures en façade avec des différences de nu qui ne nous permettaient pas de faire une ITE. C'était une disposition qui n'était pas couverte par l'avis technique de l'ITE. Et donc on a dû changer de système. On est passé sur un bardage métallique pour permettre la mise en place, la modification du principe de bardage. Voilà à peu près ce qu'on a pu anticiper. Il y a eu aussi d'autres découvertes pendant le chantier. Oui, mais ça, M. Akius va nous en parler des découvertes. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas tout voir. En effet, c'est de la rénovation. Mais si en effet, ce qu'on aurait dû voir, on a pu le voir grâce par exemple à un nuage de poing et en modélisant, je veux dire, on comprend bien tout le temps finalement, entre guillemets, qui n'est pas perdu et qui finalement aurait eu un impact pour vous, maîtrise d'ouvrage. Justement, les nuages de poing, après, on a compris. C'est la société qui a fait ça, qui nous l'a dit, c'est que le bâtiment A1 et A2 était très, très complexe, justement, c'est ce qu'on disait au niveau couverture et forme. Donc, eux, ils avaient un intérêt à faire ce nuage de poing et pas à faire un maîtrisé classique avec un laser et à la main. Donc, on peut se dire que... Un message peut-être à faire passer au maître d'ouvrage, c'est que lorsque c'est de la rénovation, déjà, lorsqu'il y a un nuage de poing, si le prestataire fait un nuage de poing, pensez à dire que le nuage de poing devra être remis en même temps que les plantes existants, parce que ça se généralise de plus en plus, souvent, cette utilisation du nuage de poing. Et l'autre question, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une rénovation, on ne devrait pas, en effet, peut-être faire un nuage de poing ? Kaldun, les nuages de poing, vous en avez souvent sur des opérations de rénovation ? Ou comment vous faites habituellement s'il n'y a pas ce nuage de poing ? Non, malheureusement, on n'en a pas encore souvent. Et juste pour revenir sur le nuage de poing, moi, j'étais les premiers à être très sceptique sur l'utilité d'un nuage de poing. Au début, quand on parlait de BIM, je me disais, oui, les nuages de poing, à quoi ça sert ? Rien ne remplace un relevé sur site avec des photos, machin. Et puis, j'en avais pas encore manipulé. La première fois que j'en ai manipulé, j'ai commencé à me dire, waouh, c'est... On a vraiment tout le bâtiment qui est scanné avec les bonnes dimensions. et c'est très vite rentré dans notre méthode de fonctionnement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le nuage de poing, on l'utilise pour tout. Même si ce n'est pas fourni par le maître d'ouvrage, on va... Avec un iPad, maintenant, on a la possibilité d'avoir un nuage de poing, alors, certes, pas très précis, mais ça constitue une première base de travail qui va permettre de faciliter les relevés et aussi d'avoir une vision globale du bâtiment dans son état existant et sans avoir besoin à faire des allers-retours trois, quatre fois pour vérifier une cote qui manque ici, une photo, finalement, qu'on n'a pas prise. Et c'est toujours la photo qu'on n'a pas prise dont on a besoin à un moment donné pour finaliser notre conception. Et le nuage de poing, c'est vraiment... On a un élément complet qui permet d'avoir à disposition toutes les mesures, toutes les dimensions, tous les équipements d'un bâtiment. D'accord. Et si on vous comprend bien, parce que ce nuage de poing, vous en faites une maquette, donc sur tous vos projets, vous modélisez finalement systématiquement, vous avez trouvé votre intérêt de modéliser ? Parce que qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous avez justement... Qu'est-ce que vous y trouvez à cette modélisation en tant qu'architecte par rapport à vos missions ? Alors, nous, on a pris le parti pris... Enfin, on s'est mis systématiquement à modéliser nos bâtiments. Alors, déjà, dans un premier temps, parce que dans un schéma classique, on faisait de la 2D, un plan 2D, et on faisait une maquette... Enfin, une maquette... Une 3D pour faire des rendus. Et à un moment donné, on s'est dit c'est un peu bête de faire deux fois le travail. On peut faire, dès le départ, la maquette numérique et venir la compléter avec de l'information et un certain nombre de choses. et très vite aussi, on a vu que ça pouvait être un support pour les autres bureaux d'études, qu'ils l'utilisent ou pas. Ce n'est pas un problème de l'utiliser dans une démarche vraiment bim, mais j'ai de plus en plus de personnes qui vont ouvrir la maquette IFC que je vais leur envoyer, qui vont, avec un viewer gratuit, même s'ils n'ont pas le logiciel adéquat, qui vont pouvoir l'ouvrir, vérifier certaines codes, plutôt que de nous dire « Ah, attention, il me manque telle cote, il me manque telle coupe, ils peuvent aller voir eux-mêmes sur la maquette numérique qu'on a fait, comment c'est réalisé. » Quand on travaille en 2D, on a beaucoup d'erreurs parce qu'une 2D, c'est un plan et une coupe qu'on a choisi de l'implanter à tel endroit. On ne va pas faire 36 000 coupes, c'est 2-3 coupes pour montrer un peu les principes constructifs. Quand on fait une maquette numérique, on a l'obligation d'être exhaustif, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une centaine de coupes sur le bâtiment. On a l'obligation de dessiner tous les éléments tels qu'ils sont dans la réalité. Et donc, quand on donne une IFC, on a l'état existant, que ce soit pour les entreprises ou pour les bureaux d'études, ils ont une base de données complète de l'état existant. Et sur nos expériences, comme je vous ai dit, j'ai des bureaux d'études qui utilisent la maquette numérique pour vérifier certaines choses. Il y en a d'autres qui l'utilisent pour travailler dessus. J'ai aussi des entreprises qui, de plus en plus, utilisent la maquette numérique. On a parlé des charpentiers. Là, c'est systématiquement charpentiers, métal, bois. C'est des gens qui ont vraiment pris à bras-le-corps pour le BIM parce que la maquette numérique, ils vont l'utiliser pour la fabrication, la taille des bois. Et j'ai d'autres entreprises, un électricien, un chauffagiste qui vont avoir aussi besoin de cette maquette numérique pour vérifier les réseaux, tout ça. Et tout ce qui est quantité dans vos DPGF, c'est également extrait de la maquette ? Parce que, comme le bureau d'études tout à l'heure présent, vous diriez que vous avez gagné en fiabilité aussi avec la maquette ? Oui, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais tout ce qui est quantité, c'était aussi une des motivations pour utiliser le BIM et la maquette numérique, c'est que toutes les quantités ont été extraites de la maquette. Je vais avoir une slide qui montre... On a fait des... Voilà, ici, on a fait des plans de repérations. La maquette numérique nous a permis d'extraire les quantités de bardage, d'isolation extérieure, faire des nomenclatures de fenêtres. On avait 6 ou 7 types de fenêtres différentes. Donc, on avait une nomenclature assez précise. On a pu générer aussi des plans avec des repérages de couleurs de ce qui était isolant polystyrène, isolant en laine de bois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est venu après coup. On avait des plans de repérage, mais c'est quelque chose qui est venu après, au démarrage du chantier, où on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petites surprises derrière les ITE de l'existant. Au départ, on était en tout bois, tout en isolant bois. Et on a vu qu'il y avait certains endroits où on n'avait pas du mur en dur derrière les menuiseries. Quand on a déposé les menuiseries, les menuiseries anciennes portées sur de l'ossature métallique, et on a dû changer le matériau passé en polystyrène parce que l'isolant en bois n'avait pas d'avis technique sur cette mise en œuvre. Donc, encore quelques surprises. Voilà. Et puis, en effet, on peut voir, je pense que c'est important de le dire, la colorisation, vos plans de repérage, quelque part, c'est quelque chose qui est extrait automatiquement de la maquette grâce aux informations portées par les objets. Ça n'a pas été nécessairement du travail en plus. Exactement. Tout ça, c'était vraiment dans les objets. C'est-à-dire, chaque fenêtre, elle est dans la maquette numérique, elle a sa nomenclature. Donc, il suffit juste de générer la liste une fois qu'on a fait les modifications. Pareil pour les ITE. La coloration, que ce soit en jaune ou en bleu, ça vient du matériau. On sait qu'ici, on a un mur qui est isolé en ITE, donc il va s'afficher bleu sur les plans et puis l'autre en laine de bois, il va s'afficher en jaune. Et ça, c'est intéressant parce qu'au moment du démarrage du chantier, quand on a eu ces fameuses surprises, on a dû revoir un petit peu nos quantités parce qu'il y avait certaines, comme je l'avais dit, certaines isolations en laine de bois qui passaient en polystyrène. Certaines manuseries, on a dû finalement les mûrer. on n'avait plus besoin de les remplacer et donc on a pu mettre à jour les maîtrés plus facilement que s'il fallait revenir, donc mettre un état futur et un état d'essai et se dire qu'est-ce qu'on a enlevé ? Donc on a pu générer toutes les quantités et les maîtrés à partir de la maquette. C'est ça l'intérêt aussi, ce sont les modifications au cours de projet qui sont certainement plus faciles à gérer, c'est ça, avec la maquette numérique. Sur l'existant, oui. Merci beaucoup, Kildoun. Maintenant, je vais me tourner vers M. Akiyuz, dirigeant de Déobat et M. Schuster, qui est dessinateur-projeteur. M. Akiyuz, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Déobat, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc Déobat, c'est l'entreprise familiale basée dans les Vosges. On est spécialiste de la façade. On est aujourd'hui une centaine et on rayonne sur tout le Grand Est. Donc isolation extérieure, bardage, tout type de façade. D'accord. Et sur ce projet-là, vous étiez justement en charge du lot en du main sur isolant. Vous n'aviez pas le bardage, mais vous aviez... C'est ça, oui. En du main sur isolant, donc le lot bardage était chez l'étancheur. D'accord. Est-ce que... Alors, première question, est-ce que vous avez utilisé la maquette numérique ? Alors, du tout, non. On n'y est pas encore, nous. Voilà. Non, non, mais ce n'était pas une question piège, je connaissais la réponse. La deuxième question, c'est est-ce que du fait que la conception ait été faite avec une maquette numérique, avec donc de la 3D, avec une modélisation plus poussée, et qu'il y ait aussi eu des documents, des quantités extraites de la maquette, est-ce que vous diriez que ce DCE était de meilleure qualité ? Est-ce que ce qu'on appelle surprise, c'était des vraies surprises ou il y a eu des surprises de conception ? Non, effectivement, on a bien vu qu'au niveau des quantités, c'était beaucoup plus carré que d'habitude, parce que souvent, on retrouve des différences. Sinon, on fait les mettrés sur un simple logiciel sur PDF, mais là, on voyait bien que c'était beaucoup plus juste au niveau des mettrés déjà. D'accord, donc voilà, un premier effet, finalement, de la maquette numérique. Alors, on se dit, il n'a pas utilisé la maquette numérique, mon Dieu, pourquoi, Déobat est là ? Parce qu'en fait, Déobat n'est pas du tout réfractaire au changement et à la transition numérique, au contraire, parce que vous êtes déjà beaucoup investi dans le numérique. Votre démarche est déjà plutôt poussée, vous n'êtes pas encore au BIM, vous avez l'idée de vous y mettre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aussi, vous faites avec un scanner et un nuage de points ? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur BIM, mais on est déjà bien avancé, on va dire. Aujourd'hui, on est équipé en interne d'un laser 3D, donc quand on fait des relevés, on a une mécanique qui s'appelle Faro. Voilà. Donc, bon, au niveau de l'enduit, on n'en a pas besoin, donc on ne l'utilise pas. C'est plus sur des façades très techniques où on va faire des bardages au millimètre qu'on a besoin de ça. C'est là que Nicolas fait des relevés laser 3D, nuage de points. mais après, on travaille en 2D. On fait des plans de calpinage, du coup, on fait du travail en 2D pour le plan de fabrication. Oui, c'est ça, vous utilisez le nuage de points, vous faites des coupes sur le nuage de points, c'est ça, M. Schuster ? Je vais donner... Vous faites des plans, vous réalisez vos plans 2D à partir, un peu comme Caldoun disait, le nuage de points, on a tout de suite toutes les côtes à tous les endroits. En fait, à partir du nuage de points, on essaye d'extraire un plan en 2D pour avoir vraiment toutes les côtes au millimètre près. les longueurs, les hauteurs de bâtiment, les côtes des ébrasements pour ensuite pouvoir dessiner par-dessus notre stature et nos plaques de bardage pour vraiment être un millimètre près pour après pouvoir passer la commande des plaques pour pouvoir faire la découpe et le perçage. Alors justement, nuage de points, vous allez avec le scanner, c'est vous qui avez été formé à l'utilisation du scanner ? Donc, vous y allez souvent, sur beaucoup de projets, régulièrement ? Sur les projets les plus complexes. D'accord. Et vous diriez que vous formez à l'utilisation du scanner ? C'est complexe ? Parce qu'on pense souvent que c'est réservé à... C'est quand même assez complexe de bien savoir se servir du scanner. Faire le scan en lui-même, c'est assez facile. C'est après devoir traiter le nuage de points pour nettoyer toutes les impuretés qu'on peut avoir. Et ça, vous utilisez le logiciel spécifique ? Le logiciel spécifique au scanner. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au moment où vous faites passer ce scanner, vous le faites pourquoi ? Parce que c'est aussi pour anticiper sur des problèmes futurs, c'est ça ? Monsieur Acquius me disait que vous le faisiez passer une fois que le désaméanteur était passé, mais même quand une fois que le menuisier était passé, pour finalement, avec le nuage de points, tout de suite mettre en évidence les endroits où il y allait avoir un problème parce que la menuiserie était décalée. On est bien dans l'anticipation. C'est pour ça que vous avez utilisé ce nuage de points. Oui, effectivement, c'est ça, oui. Ça nous permet de voir les alignements des châssis ou de voir les défauts de planéité du support également, surtout. Donc, ça nous permet aussi de réceptionner automatiquement les corps d'État qui arrivent avant nous. Alors, c'est un investissement en scanner ? Oui, c'est un investissement. C'est un coût ? Combien, le scanner ? Écoutez, hors logiciel, ça nous a coûté 70 000 euros. D'accord. C'est sûr, c'est un investissement, mais... Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ça valait le coup ? Ah oui, bien sûr. Ça fait maintenant 2, 3 ans qu'on l'a. Donc, on se rend compte qu'on arrive à anticiper. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains bardages. Voilà, on a des délais de livraison de 4 à 5 mois. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre des cotes à la dernière minute, attendre l'échafaudage ou la nacelle, etc. Donc, ça nous permet d'anticiper vraiment. Oui, c'est surtout ça aussi le sujet, c'est les délais de livraison du bardage. C'est ça, pour réceptionner vos bardages. Dès qu'il y a une erreur, par exemple, le menuisier qui a décalé sa menuiserie, si vous voyez ça sur chantier, vous réempilez pour un délai de livraison de 4 mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, exactement. Parce que c'est des bardages finis qui sont usinés chez l'industriel. Donc, on est obligé d'anticiper tout ça. D'accord. Et vous... Ah, qu'est-ce que vous... Ça se compense aussi par le coût de l'erreur aussi, je pense 70 000 euros. sur des bardages qui peuvent des fois coûter 400 euros, 500 euros le mètre carré. Si on fait une erreur à un endroit, la reprise d'un pont de mur, ça peut avoisiner les 20 000 euros. Donc, à un moment donné, je pense que le coût peut se justifier. Oui, c'est justement aussi pour ça que vous êtes passé au scanner, certainement, parce que face au nombre d'erreurs possibles, potentielles... Oui, c'est ça, oui. Oui, et puis après, à chaque fois, c'était un problème de délai, en fait. On a réussi à réduire les délais. D'accord. Voilà. Vous allez même plus loin que ça. Une fois que vous avez le nuage de points, vous avez les plans 2D, vous avez maintenant, si on revient un peu sur le thème de la première table ronde, la préfabrication, vous avez ouvert un atelier il y a peu, et finalement, vous êtes là aussi, vous avez fait votre transition numérique, parce qu'en fait, que vous avez des machines qui sont reliées numériquement, c'est ça, avec les plans, et vous avez utilisé... Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur BIM, encore une fois, mais on est quand même bien avancé. Je pense qu'on va maintenant attaquer BIM. Une fois qu'on a fait nos plans de calpinage grâce au relevé laser 3D, on fait un plan de calpinage 2D, et suite à ce plan de calpinage, on va passer en atelier pour la découpe des panneaux de bardage. On est équipé en interne avec une machine si horizontale avec logiciel d'optimisation. On va découper, étiqueter les plaques de bardage. Et après, on a une deuxième machine, c'est une CNC, qui va venir percer les trous qui sont prévus pour la fixation. Tout ça en atelier, en interne, donc c'est pour diminuer les délais encore une fois qu'on a décidé d'investir sur ces machines-là. Et puis, ça veut dire aussi qu'en chantier, le personnel n'a plus qu'à poser, c'est ça ? C'est un kit, en fait ? Il n'y a plus de découpe sur chantier ? Oui, ça devient un petit peu sur chantier. Les gars, ils ont un plan de calpinage, ils n'ont plus qu'à respecter ce plan, et puis visser les plaques sur site. Il n'y a plus de transformation sur chantier, donc ça se passe à l'abri, en atelier. Il y a un maximum de préfabrication. Et donc, c'est sûr que sur chantier, ça va beaucoup plus vite. Et ça, vous pouvez le faire parce que vous êtes rassuré, parce que vous avez ce nuage de poing, finalement. C'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est une prise de cote à la main, vous ne feriez pas la même chose. Oui, parce que le relevé laser 3D fait 1 mm d'erreur sur 70 m. Donc, c'est assez précis. D'accord. Je voulais juste quand même rebondir sur le fait que vous disiez qu'on a un pauvre logiciel sur des plans PDF. Vous êtes déjà au numérique aussi pour répondre aux appels d'offres parce que vous, vous utilisez des plans PDF et vous faites vos maîtres avec un logiciel, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vrai que le maîtres au bureau d'études, ils sont 6 et on a essayé de trouver un bon compromis pour faire des maîtres relativement vite et correct. Donc, on fait du maîtres, bon, face à nous, c'est relativement simple, entre guillemets, mais voilà, sur du PDF, on a un logiciel qui s'appelle Cotterplan, voilà, donc il va très bien, qui nous fait une légende et puis qui peut nous sortir un tableau Excel par rapport à ce maîtres-là. Voilà, ça c'est aussi de la transition numérique. Alors, votre démarche numérique vers le BIM, alors ? C'est quoi ? Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez des maquettes numériques dans les DCE ? Est-ce que quand vous les recevez, vous les ouvrez ou est-ce que vous avez pour objectif un jour de les utiliser ? C'est quoi l'après, alors ? Justement, je pense que là, maintenant, on a décidé d'y aller. Donc, Nicolas va se spécialiser en BIM, chez nous. Donc, après, on n'a pas encore assez de clients ou de maîtres d'oeuvre qui nous demandent de travailler sur BIM. En tout cas, voilà, il y a peut-être un dossier comme celui-là. C'est un dossier sur 100, quoi. Donc, aujourd'hui, on n'a pas assez de demandes, mais ça ne nous empêche pas quand même d'y aller. Oui, parce qu'après... Parce qu'au final, c'est quand même pour nous, voilà, même si après, il y a des coordinations où ça va beaucoup mieux en 3D. Donc, c'est déjà, je pense, pour nous. Et après, pour les maîtres d'ouvrage quand ça deviendra obligatoire, un jour, peut-être. Oui, parce que vous avez tout intérêt à récupérer des maquettes des entreprises construites de charpents de bois, de murs en sature bois, charpents métalliques, parce que là, ils sont au millimètre aussi. Vous avez finalement les mêmes tolérances. Donc, vous pourriez... Là, vous avez le support. Vous n'avez même plus besoin de passer, de faire le nuage de coin. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas vraiment confiance. Au plan qu'on reçoit. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs en travail au millimètre. Donc, on se dit, voilà, on va tout faire dans notre coin, tout seul, comme des grands. Mais c'est sûr que demain, maintenant, si c'est à la pointe, c'est à la perfection, ça évite de faire... Ça vous fera gagner du temps. Vous avez 3D de son côté. Si maintenant, le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'en occupe à l'avance, c'est sûr que ce sera toujours bien pour nous. Ou les autres entreprises qui vous donnent leurs maquettes numériques qui sont le support de votre bardage, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Je voudrais juste rajouter qu'il faut différencier juste le neuf et l'existant. Quand on fait du neuf, je pense qu'on peut faire confiance aux maquettes qui sont réalisées par la maîtrise d'oeuvre. quand on fait de l'existant, rien ne va remplacer un relevé sur site. Encore mieux s'il était en nuage de points. Moi, j'ai eu une expérience un petit peu malheureuse de ce côté-là. On a eu, il y a quelques années, une extension à faire sur une salle des fêtes à côté de Nancy. Et c'était une extension en ociature bois. Et on n'avait pas vraiment anticipé le fait que les murs de l'existant avaient un léger fruit. C'est-à-dire que le mur faisait 50 cm en partie basse et en partie haute, il faisait 45 cm. Alors, pas grand-chose, 5 cm de différence. Sauf que le charpentier qui devait faire l'extension en ociature bois, lorsqu'il a fait son relevé, il a fait son relevé à 1 mètre. Et il a construit, enfin, il a préfabriqué son ociature comme si le mur était vertical. Et donc, arrivé sur le chantier, il n'arrivait pas à attraper le mur parce que le mur était un petit peu incliné. Et donc, justement, si l'entreprise avait fait un scan 3D, elle aurait très vite vu que le mur représentait un fruit et il aurait pu l'intégrer rapidement dans sa conception de charbon de bois. Merci beaucoup, en tout cas. Je pense que ce sera le mot de la fin. On a compris toute l'importance du nuage de points, des relevés scan dans un projet de rénovation. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Et puis, maintenant, je vais me tourner vers la salle s'il y a des questions pour nos participants. sur la droite. Bonjour. Alors, je n'ai pas de questions, mais j'ai une petite contribution. Excusez-moi, si vous pouvez juste donner votre nom et le nom de votre entreprise. C'est vrai que je l'ai précisé sur la première table ronde. D'accord. Mandia Yalou, directeur de la construction numérique de Montébar Group. Alors, ma petite contribution, c'était quoi ? C'est pour vos problèmes de DFC, Abila et de DED. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le CSTB qui a fait un programme pour régler ce problème-là. Donc, vous pouvez aller sur le site du CSTB pour avoir ce programme qui, normalement, règle les problèmes d'import DFC vers Abila. Alors, ça marche très bien parce que le CSTB l'a mis avec FVIM. Et FVIM marche bien avec Croquis. Je ne sais pas si vous connaissez Croquis. Oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, de la plateforme Croquis, vous pouvez importer vos maquettes vers FVIM pour avoir la vision 3D et tout ce qui suit et de pouvoir aussi l'exporter vers Abila tout en réglant les problèmes DFC. Donc, c'est une toute petite contribution que je voulais vous donner. Merci de l'information. Voilà. Merci. Ça sert à ça aussi, le BIM Tour. C'est intéressant d'échanger aussi. C'est pour ça aussi qu'on essaie de donner les noms des logiciels, de parler des démarches parce qu'on est là aussi, justement, pour enrichir les uns les autres sur ces sujets-là. Donc, merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y aurait une question ? Oui, bonjour. Étienne Rohrer, architecte. Question, comment on passe, pour monsieur Sectem, comment on passe du nuage de points à la modélisation, sachant que le nuage de points, on n'a que des données surfaciques, beaucoup de données mais qui restent surfaciques, alors qu'à partir du moment où on modélise, on va intégrer un certain nombre d'autres données, notamment la matérialité et également la constitution des parois. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre assez rapidement ? Alors, il n'y a pas que le nuage de points qui va servir à modéliser de la 3D. Le nuage de points, c'est ce qu'on voit ici, alors malheureusement, c'est mieux de le manipuler mais au fait, c'est plein de petits points qui vont caractériser avec des informations de texture, avec des informations de volume, le bâtiment tel qu'il existe. Donc, à partir du nuage de points, on peut faire des coupes verticales, horizontales, l'insérer dans le logiciel de modélisation 3D et avoir les épaisseurs de murs. Des fois, on voit aussi si on a des murs qui sont composés de plusieurs couches, on peut le voir. On voit les hauteurs sous plafond, les poutres en saillie ou en débord. On voit vraiment tous les éléments de 3D. Après, on complète pour terminer la modélisation avec d'autres informations. Ici, par exemple, on a dû faire des carottages sur site dans le cadre du diagnostic pour savoir quelle était réellement la composition du mur. Et bien sûr, on a aussi d'autres informations qui étaient communiquées par la maîtrise d'ouvrage sur les effectifs, les surfaces des locaux. Et au fait, c'est tout l'intérêt de la maquette numérique, c'est que c'est réellement une base de données dans laquelle on va venir intégrer toutes les informations, que ce soit des informations de volume de 3D, des informations de matériaux, c'est-à-dire sur la maquette numérique, je peux dire que ça, c'est du béton, ça, c'est du polystyrène, ça, c'est de la laine de bois, les informations de surface, je peux savoir quelle est la surface de ce local, quel est son volume, je peux y attribuer un débit de ventilation et ainsi de suite. C'est vraiment... Et tout ça au même endroit, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher l'info, il faut ouvrir tel PDF pour trouver cette information-là, en fait, tout ça, je peux le regrouper, et c'est ce qui a été fait sur cette opération-là, dans une seule maquette numérique et on a toutes les informations en même endroit. Alors, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans la manipulation qui était aussi un peu la question, ce nuage de points, finalement, quand vous dites que vous faites des coupes verticales, horizontales, ça vous sert finalement de fond de plan, je vais m'arrêter, c'est une bêtise, de fond de plan dans Archicad et finalement, vous utilisez vos objets de votre logiciel qui sont des objets mûrs dans lesquels vous pouvez défier une composition, c'est ça, et c'est là où vous dites mon mur est formé de parpaings, de telle épaisseur d'isolant et vous venez finalement le placer au bon endroit sur votre fond de plan avec le nuage de points et c'est là où vous créez, vous modélisez en utilisant le nuage de points en fond de plan. Exactement, oui c'est ça, on l'utilise comme fond de plan pour modéliser l'ensemble des informations tridimensionnelles du bâtiment, sachant que je parlais de coupe ou de verticale ou horizontale mais sur Archicad par exemple, on peut apporter le nuage de points tel quel, c'est-à-dire j'ai une information en 3D, je peux, quand je visualise en 3D, je peux tourner autour du bâtiment, rentrer dedans et voilà. Après, dans l'utilisation qu'on en fait, on revient toujours à plan coupe, forcément, c'est compliqué Oui, parce qu'il y a ce sujet de points, il y a une multitude de points finalement et donc c'est pas évident peut-être en 3D de voir les limites alors que c'est vrai que quand on coupe, on voit peut-être plus facilement le trait formé par les points. Oui, c'est ça. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut encore en faire une, voire deux ? Ou si vous n'en avez pas, pas du tout. Bon, ben écoutez, on va clore cette deuxième table ronde. Je voulais juste faire... Ah, écoutez, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste pour dire pourquoi nous, on a choisi de faire ça et c'est ce qu'on fait dans toutes nos éparations. C'est vraiment par rapport au projet qu'on a vu tout à l'heure, on avait une démarche bim, complète qui peut peut-être faire peur à certaines petites entreprises, à certains maîtres d'oeuvre qui ne sont peut-être pas habitués au bim. Le meilleur moyen de rentrer dans le bim et dans le numérique, c'est plutôt de le faire par la méthode des petits pas, c'est-à-dire de commencer par un petit bout. L'architecte, par exemple, ça peut être faire un petit bâtiment. Tout à l'heure, on disait, il y avait une question sur le premier projet qui disait est-ce qu'on peut faire des démarches bim sur des petites maisons ? Je pense que, oui, dans 10 ans, même les petites maisons, elles seront totalement en bim parce que c'est vraiment un gain de temps, un gain d'énergie dans des... dans une construction qui est de plus en plus technique, de plus en plus verrouillée. C'est-à-dire, il y a quelque temps, on pouvait encore faire des modifications sur site. Aujourd'hui, on se rend compte que la moindre cloison qu'on bouge de 4-5 centimètres, ça peut avoir des répercussions sur des réservations électriques, sur des largeurs de sanitaire PMR ou ce genre de choses. C'est du vécu, malheureusement. Et donc, n'importe quelle action dans la démocratisation du bim ou dans la formation vers le bim ne peut être que bénéfique pour le futur. Donc, même si c'est sur des petits éléments, donc c'est, par exemple, pour un menuisier, modéliser un escalier, pour un chauffagiste, modéliser, je ne sais pas, peut-être les départs depuis la chaudière et voir comment on passe dans les différents espaces. Voilà, c'est vraiment, ça peut être comme ça, à l'échelle d'une opération, prendre un petit bout et le faire, ça peut être une très bonne entrée en la matière. Oui, puisque comme vous dites, on a parlé tout à l'heure du coût de l'erreur et puis qu'on voit les coûts de construction, c'est sûr que mieux vous anticiper, le plus amont possible. Et puis, même si on parle d'environnement, parce qu'on a parlé de l'erreur, ça entraîne des chutes, ça entraîne des déchets. Préfabriquer, ça permet aussi d'avoir moins de déchets sur le chantier, voire mieux les trier. Voilà, on voit bien que le BIM répond à beaucoup de problématiques actuelles. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt aussi de ce genre d'événements où on peut, j'ai envie de dire, vous raconter des histoires de transition numérique, de démarche vers le BIM ou de projets pleinement réussis en BIM. Donc, écoutez, je propose, on va encore applaudir nos participants. Sous-titrage Société Radio-Canada